Par taille d'air, essayer de trouver Brahimi dans les pieds, parce que comme ça, je vais souffrir. Je vous avais dit, Hakim, que ce but égalisateur du Bénin a donné un petit coup derrière la tête des joueurs de l'équipe nationale. Oui, parce que vous savez qu'on sort d'une période où il y a le doute en sélection. C'était bien de marquer au départ, mais avec les occasions qu'on avait, on... Mais il ne fallait absolument pas en casser. Et il a marqué le deuxième but, beaucoup plus le concours à Adelaine. Je pense qu'aujourd'hui, il a perdu un nombre incalculable de balles. Attention, attention à cette balle. Le centre, heureusement. Bon retour là-bas. Voilà, vas-y. Bonne occasion. Djobo, il m'a tiré. Et il rate son tir repoussé du pied par le gardien. Fabien Farnol, qui a sauvé encore une autre occasion. Est-ce que c'est Djiboul qui a raté ou bien c'est le gardien qui a défonu ? C'est ça qu'on va voir la répétition. Je pense qu'il y a les deux, Hakim. Parce que aussi, c'est son pied gauche, je pense que ce n'est pas son pied fort. Ce n'est pas son meilleur pied. Mais aussi, le gardien... Généralement, comme ça, en duel face à face avec un gardien, il ne rate pas, Djiboul. C'est pour ça que je dis que je n'aimerais bien voir l'image. Il s'est fait mal. Il avait un peu l'angle fermé aussi. Le défenseur qui est revenu. Et le gardien aussi, il a vu de la réussite. Regarde, Ardouane. Regardez, c'est juste... Ça aurait pu passer entre les jambes, hein, également. C'est ce qu'on appelle... Quand ce n'est pas le jour de chance, ce n'est pas le jour de chance. Encore un ballon perdu de Adlaine. Et ça sort en touche. La touche pour le Bénin. Alors qu'on est dans les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Je vais faire de la prémonition, mais certainement que Gedioura va être changé à la mi-temps. Je ne sais pas si Hakim Eddin sera d'accord avec moi. Peut-être pas à la mi-temps. Non, on est en début de deuxième mi-temps, peut-être, mais pas à la mi-temps, je ne pense pas. Surtout qu'il a un petit peu mal, il traîne un petit peu la patte. Mais Hakim, le faire sortir pour mettre qui à la place. Il ne faut pas oublier que Gedioura, c'est un joueur très important, c'est un cadre de l'équipe. C'est vrai qu'il passe une mi-temps un peu difficile, mais c'est un joueur qui a du caractère et il va se reprendre. Je pense que les grands joueurs, c'est ça, les bons joueurs. Oui, je pense que Hakim Eddin avait tout à fait raison quand on voit le banc. Et l'arbitre qui cible la fin de cette première mi-temps sur le score de 1 partout. Une mi-temps avec quelques déceptions quand même. puisqu'on aurait pu retourner en vestiaire avec un score large. Une bonne entame, on a marqué le premier but, on avait l'occasion, on revoit ici le but de Sofiane. Une bonne entame, on a marqué le but, on pouvait tuer le match, on ne l'a pas fait. Après, sur balle arrêtée, ils ont marqué. C'est difficile, mais ça reste jouable pour nous pour la deuxième mi-temps. Voilà, je ne sais pas si Hakim Kucheloud... Je vais essayer de me rapprocher de Khorechi s'il veut bien. Avec moi, je vais marcher avec lui. Alors Khorechi, une première appréciation, entraîneur adjoint, une première appréciation sur ses...